Bienvenue dans une machine à remonter dans le temps à coups de décibels. L'exposition Paris-Londres Music Migration raconte une histoire récente de l'immigration. De 1962 à 1989, 30 ans de musique et d'expressions sociales aux sonorités postcoloniales. On est dans l'évocation de ces liens entre Paris et Londres, ces jeux d'influence, ces invitations mutuelles, on a un peu enquêté, on a fait une petite chasse au trésor pour récupérer des objets. Grâce à une quantité impressionnante de vinyles, de vidéos d'époque et d'objets de collection, l'exposition nous plonge dans les mouvements musicaux qui ont changé leur époque, et notamment le punk et le reggae. En 1979, Serge Gainsbourg va enregistrer à Kingston, en Jamaïque, une version reggae de la Marseillaise. D'une certaine manière, c'est une allégorie de cette puissance de révolte que peut avoir le reggae, et en tout cas si on considère le scandale qu'a créé sa Marseillaise à l'époque. Du punk au disco, du ska au hip-hop, entre contestations sociales et fêtes débridées, le parcours de l'exposition dresse des ponts entre Paris et Londres, notamment au début des années 80 où le rock alternatif français raconte le quotidien des banlieusards et des émigrés à Paris. Le punk à la française est très inspiré directement du punk britannique. Le rock alternatif a joué un rôle très important pour mieux accepter l'autre. Une plongée dans des époques révolues, mais à l'écho encore bien présente. Cette lutte des années 70, elle se déplace de la rue au dance floor, à la piste de danse, le palace, bien sûr, avec son égérie, Grace Jones, de l'aveu de tous les musiciens, tous les acteurs de cette époque, c'était à Paris qu'il fallait être. Difficile de ne pas penser au Brexit et aux manifestations en France au milieu de cette bande-son qui a métamorphosé deux pays et plusieurs générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada